alors c'est un beau titre la marque et le territoire quand j'ai vu le titre je me suis dit mais c'est fait pour moi ça parce que c'est vrai que mon activité principale c'est de travailler les marques je fais ça toute la journée et on a fait un mouvement dans le territoire récemment puisqu'on a implanté notre notre agence à pantin j'y reviendrai tout à l'heure dans un endroit qui en mutation complète qui n'est pas paris mais qui n'est pas la banlieue qui est sans doute ce grand paris en train de se dessiner et donc c'est vrai que je me suis senti concerné et en même temps je comprends qu'il ya des gens qui puissent se poser des questions puisque la marque sphère très commercial le territoire sphère citoyenne sphère en tout cas on pense pas tout de suite au commerce et donc il ya quand même des choses qui qui frite j'allais dire entre entre ces deux notions il faut jamais l'oublier alors moi pour moi c'est évident même même quand je pense aux mots de marque je pense au mot territoire c'est drôle parce que je le vois à l'envers parce que je ne conçois pas une marque sans territoire une marque n'existe pas quand on construit pas un territoire imaginaire mais c'est la même chose c'est balisé avec des signes avec des il ya des rituels mais l'arc la marque a besoin de son territoire donc en fait ces deux notions sont intrinsèquement liées mais aujourd'hui on est plutôt pour parler ici pour parler du territoire qui serait une marque ou en tout cas qui pourrait être renforcé s'il était plus travaillé comme une marque je vais vous expliquer un peu comment nous on conçoit les choses je fais un petit détour j'ai oublié de cliquer c'était le titre c'est un petit détour avant de rentrer dans le vif du sujet sur notre histoire personnelle j'allais dire l'histoire de btc c'est une histoire très jeune mais le titre m'a m'a fait penser à nous nous on est une agence française et à nos débuts on lutte contre des mastodontes américains et dans une période qui est celle de la globalisation et on est honnêtement mal barré j'allais dire c'est à dire que on est perçu comme les champions de l'ultra locale au moment où tout le monde ne jure que par la globalisation et les américains sont spontanément vu comme des champions de la mondialisation quand on regarde de plus près évidemment c'est totalement faux il n'y a pas plus américain qu'un américain même très global et on a mis un certain temps à se dire que malgré notre origine et malgré ce cet espèce de trait de caractère qu'on avait qui était comme un stigmate dans le monde économique c'était pas facile c'était au contraire une force est en fait derrière la puissance d'une mondialisation il ya toujours un caractère local ultra fort une différence une origine qu'il faut bien raconter qu'il faut bien mettre en scène c'est ce qu'on appelle la marque et nous on a fait ça je vous ai apporté quelques quelques exemples ces trois marques ces quatre marques c'est des bonnes balises de l'histoire de l'agence air france évian lacoste peugeot c'était des marques locales très locales et on les a enfin air france est un cas à part mais on les a mondialisé on les a renforcé parce qu'on a creusé leurs différences et quand on creuse bien une différence ça intéresse tout le monde et c'est ça une bonne manière d'être de devenir mondial donc petit détour mais pour vous redire à quel point à tous les niveaux en fait ces notions de marque et territoire sont s'interpénètrent et se nourrissent l'une l'autre je redescends dans l'échelle du territoire c'est un exemple de quelque chose qu'on a fait très récemment fait cette année là on est en scène saint-denis saint-ouin le stade bauer le stade emblématique d'un club mythique qui s'appelle le red star et ils viennent nous voir ils nous disent bas on a un problème il faut qu'ils ont pas mal de problèmes et notamment comment on peut fédérer nos fans historiques les vieux de la vieille et les nouveaux fans ceux qui ont perçu que le red star c'était à la fois un club historique mais c'est aussi un club un peu branché un peu donc il y avait quand même deux populations très 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 différente et il fallait les réunir et les entrer dans la même dynamique et en fait on a réfléchi et on s'est dit on est tombé tout naturellement sur le territoire sur la force de ce territoire de l'histoire de ce territoire et notamment le stade et on a montré on a monté quelque chose qui est très intéressant qui a très bien marché qui est un une intervention dans google street view on a collaboré avec google pour présenter le nouveau maillot du club mais sur le territoire dans street view et donc il suffisait d'aller le jour j dans street view et on pouvait se balader autour du stade et de rue en rue et de carrefour en carrefour autour du stade on voyait des apparitions furtifs comme ça de deux personnes avec le maillot du club donc ça a fait un buzz pas possible sur les sur les réseaux sociaux et c'était une manière et ça a mis tout le monde d'accord d'une certaine manière parce que tout le monde se réunissait à la fois dans cette vision très moderne du territoire parce qu'on était sur google street view et sur l'histoire du club qui était ce quartier là donc c'est un petit exemple mais c'est c'est intéressant de voir comment on peut travailler à toutes les échelles de ce territoire je vous montre le cas c'est un cas rapide qui raconte comment comment on a fait si vous pouvez lancer la vidéo merci bon on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un problème particulier en ce moment, et c'est paradoxal parce que quand on parle de marque, on parle plus de différence, mais les grandes villes s'uniformisent, notamment à cause des marques. C'est-à-dire qu'on sort d'une phase de globalisation aiguë, comme je le disais tout à l'heure, et dans cette globalisation, toutes les marques se sont mises à faire la même chose partout dans le monde. Et ça a fini par atteindre un tout petit peu cette image, ce pittoresque, ces différences qu'on aimait voir de ville en ville, et les uniformiser. On a fait une étude, on fait beaucoup d'études un peu prédictives à l'agence pour essayer de comprendre ce qui va se passer. On a une cible qui s'appelle, c'est du jargon entre nous, les prosumers. C'est les gens qui sont normalement prédictifs des tendances et de ce qui va arriver dans les 18 mois qui suivent. Et on a interviewé ces gens tout autour du monde, et ils nous disent, alors là c'est un peu une pierre dans mon jardin, puisque là c'est les marques qui en prennent un coup, c'est nous on en a marre, les villes deviennent homogènes, elles se ressemblent, même au niveau de l'architecture, parce que finalement au niveau des commerces, souvent les architectures se ressemblent. C'est des chaînes, et du coup la nourriture, etc. Et du coup on ne s'y retrouve pas dans l'idée qu'on avait des villes, c'était pas exactement ça. Donc il y a un vrai sujet de cohabitation entre ce niveau, c'est souvent le niveau du commerce, qui a tendance à uniformiser les villes, et le désir de chaque ville d'exister pour elle-même, et de porter ces différences. Je vous donne un exemple, parce que c'est une agence qui est un peu un concurrent à nous, de l'autre côté de l'Atlantique. Los Angeles, qui est une ville aussi où on a une petite agence, ils avaient absolument besoin de se relancer, enfin c'est une ville évidemment énorme et tout, très attractive, mais de redire à quel point ils étaient la capitale du monde de la créativité, d'un certain dynamisme très particulier, qui télescope beaucoup de savoir-faire, et notamment très créatif. Et ils ont fait une campagne, mais qui a duré plusieurs années, où ils ont mobilisé des créatifs, des entreprises, des marques, des acteurs de la ville, pour, ils ont créé un logo, c'est ce L et ce A un peu écartés, et prenaient place au milieu de ce logo, tous les acteurs clés de la ville. Donc on pouvait avoir des artistes, des musiciens, des graphistes, on avait aussi des marques de tous ordres. Ils ont fait des objets aussi, qu'ils ont vendus. Donc il y a eu une sorte d'investissement dans le branding, au sens vraiment basique, mais c'était Los Angeles, donc le branding ça peut être très austère et très, quelquefois un peu ennuyeux. Quand c'est fait par des créatifs de Los Angeles, c'est déjà mieux, et ça tombe bien, parce que c'est l'image qu'ils voulaient donner. Donc ça, ça a été un travail très intéressant. C'est un des travaux, c'est pas très connu, mais c'est assez intéressant de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Et je le cite parce que, deux ans après qu'ils aient fait ça, ou deux ou trois ans, il se trouve que nous, on avait gagné la... Enfin, on était sur la candidature de Paris 2024, et c'était BOTC qui était derrière cette candidature, et on s'est retrouvé en face de cette agence qui soutenait Los Angeles en face. Et donc là, à ce moment-là, il y a deux positionnements qui se sont affrontés. Nous, on a parlé de Paris, enfin, on a établi cette plateforme autour de Paris qui était le partage, à la fois parce que, peu de gens le savent, vous le savez tous ici, mais Paris est une des villes les plus denses du monde, mais les plus agréables aussi, c'est-à-dire que c'est pas une densité oppressante, c'est une densité où on ressent qu'on est ensemble, donc c'est plus dense que Séoul, c'est plus dense que Tokyo, c'est plus dense que New York. Alors, on n'a pas tendance à se dire ça de Paris, mais c'est une ville archi dense. Donc ça, c'était un premier asset de Paris. Et le deuxième asset, c'est la ville la plus partagée sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça nous a positionnés comme la ville du partage, d'où ce claim qui était « Venez partager » pour définir Paris. En face, on avait un concurrent très très dur, d'ailleurs jusqu'au bout, ça a été à Touche-Touche, qui était la première, c'est le soleil, c'est la créativité, c'est les nouvelles technologies, et il promettait la première ville à l'énergie solaire. Donc c'était une promesse, on n'était pas encore dans une phase aussi aiguë de la conscience de la bascule dans laquelle on est, parce que ça s'est accéléré de manière foudroyante ces deux dernières années, mais quand même, c'était déjà très dangereux, ils auraient pu gagner sur un positionnement comme ça. Mais pour vous dire qu'à un moment, les territoires, ça se simplifie de manière à outrance jusqu'à une ligne et un positionnement qu'on doit pouvoir dire en une phrase. Et il faut que ça soit juste, et il faut que ça soit combatif, parce que c'est des mots qui défendent des villes à un certain moment. Je décadre encore, parce qu'on était à Paris-Los Angeles, on parlait tout à l'heure du Grand Paris, donc c'est un sujet évidemment très très intéressant, notamment parce qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est marrant de voir que dans le récit, dans les conversations, il existe, mais c'est une réalité qui n'existe pas. C'est à nous de la faire, c'est à nous de la raconter, c'est à nous de la travailler, il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que quand nous, on est arrivé à Pantin, je vous ai montré une photo pour, dans la pub, on aime bien les avant-après. Donc avant, c'est l'état du bâtiment tel qu'on l'a trouvé, et après, c'est ce qu'on en a fait. Donc maintenant, on est plutôt dans les bureaux qui vont bien dans la partie droite de la photo. Mais on était content de s'installer là, mais on ne savait pas très bien ce que c'était. En fait, on aimait bien le côté circulant du canal et du métro. On sentait que c'était bien irrigué, que c'était un territoire intéressant. Mais très rapidement, on a vu que c'était plus que ça, que ça pouvait devenir emblématique de ce nouveau territoire qui n'existe pas réellement encore et qui s'appelle le Grand Paris. Donc on n'était ni en banlieue, ni à Paris. On était à peine de l'autre côté du périph, parce que c'est un endroit avec le canal et le métro qui efface un peu cette barrière-là. Donc c'était vraiment une occasion de se dire, voilà, c'est peut-être un territoire à partir duquel on peut raconter ce nouvel énorme territoire en formation. Moi, j'ai créé tout de suite une marque quand on est arrivé, qui est une marque qui a été créée par l'agence, qui s'appelle les Magasins Généraux. Et les Magasins Généraux, d'emblée, c'est une marque qui est liée au territoire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une marque qui fait des nouveaux formats culturels, qui cherche des nouvelles manières de mettre des gens qui ne communiquent pas ensemble d'habitude, à la fois parce qu'ils ne sont pas du même territoire, mais aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes, etc. Donc on mélange beaucoup de choses avec cette marque. Et surtout, on le fait parce qu'on est dans un territoire où il faut qu'on arrive à intéresser à la fois les gens qui sont autour. Et quand on est arrivé, on s'est déclaré comme intéressé par tout ce qui se passait autour. On a ouvert tout notre bâtiment sur le territoire. On a des rapports très étroits avec les associations, les mairies, toute l'économie du territoire. Parce que moi, je ne concevais pas d'arriver sans que tous ces liens soient tissés, creusés. Et c'est devenu aussi un projet, pas simplement une attitude de quelqu'un qui s'installe, mais c'est devenu un projet au sens où on s'est dit qu'on peut intéresser les gens qui sont autour et les gens de Paris. A priori, ce ne sont pas les mêmes, pas du tout. Et c'est très dur à réussir. Mais c'est une des missions que j'ai assignées à ce projet-là et à cette marque-là, que de réussir ce mix-là. Première chose qu'on a faite, alors je n'étais même pas prêt, on était à peine, on essuyait les plâtres. Il y a François Hébel qui était le patron du mois de la photo du Grand Paris et qui m'a dit qu'il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble pendant le mois de la photo et tout. Et on a réfléchi. Et on s'est dit, ok, on le fait, on n'est pas tout à fait prêts, on dégage tout le rez-de-chaussée, on le transforme en studio géant et on invite tous les gens du quartier et les gens de partout, mais on a eu beaucoup de gens du quartier, à venir se faire prendre en photo. et ça a duré un mois. Il y a eu plein de gens qui ont défilé, parce que c'est assez plaisant, des familles, des couples. Il y avait des photographes connus, des photographes débutants, donc une ambiance plus de production. Et finalement, ça a été une première approche presque d'un début d'archivage iconographique de la population autour et très loin qui était intéressée par l'exposition. Au point d'ailleurs que, j'ai revu François l'autre jour, on s'est dit qu'il faudrait continuer ça, faire ça de manière itinérante autour du Grand Paris pour continuer ce travail de shooter les gens et voir un petit peu comment on arrive à constituer un portrait à travers les portraits individuels de tous les habitants. Donc là, c'est la première chose qu'on a faite, les Grands Parisiens. Et ça, c'est juste pour vous montrer un exemple de format. Le format qu'on a mis au point et qui est intéressant, c'est plus un format de festival. Donc c'est un format où, par exemple, là, c'est un festival qui s'appelle Par Amour du Jeu. Et on a eu la chance de le faire pendant la Coupe du Monde. C'était un festival consacré au foot qui était un mélange d'art contemporain à l'intérieur de l'agence et de jeux électroniques autour du foot à l'intérieur aussi. Et à l'extérieur, on s'est acheté un terrain de foot, de street foot. Et on a organisé des matchs entre les clubs locaux. Il y avait des clubs de galeristes parisiens. Donc là aussi, on a essayé de brocher des prises qui ne se branchent pas d'habitude. et il y avait aussi des colloques sur le foot. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est à l'arrivée, il y a un tiers des gens qui sont venus à ce festival et à cette exposition qui n'étaient jamais rentrés dans une expo avant. Donc ça a été un gros succès. Alors, après, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et si... Alors, je reviens sur le Grand Paris. Bon, ça n'existe pas. On attend les politiques. Il y a plein de contours possibles. Il y a la métropole. Il y a l'Île-de-France. Il y a un Paris augmenté. Il y a tout. Il y a plein de cas de figure. Et finalement, c'est très paralysant tout ça parce qu'on se dit on attend toujours la vérité qui vient d'en haut ou je ne sais pas, ou du politique. Mais les politiques ont du mal à se mettre d'accord sur un projet qui est quand même extraordinaire pour le territoire et pour la France. Donc on s'est dit OK, nous, on y est. On va le faire. Même si ce territoire n'existe pas encore, en tant que contour très précis, on peut le visiter, on peut le parcourir. Et donc, on va faire un guide. Donc faire un guide d'un territoire qui n'existe pas, c'est sympa. Et d'ailleurs, ça a marché parce qu'on a été dévalisé. On l'a vendu dans toutes les librairies. Il y a des promenades à faire dans le Grand Paris. Il y a les restos. Il y a les hôtels. Il y a tous les coins qu'on ne connaît pas dans ce territoire. Et on est même allé jusqu'à, comme on s'est senti libre, à déjà baptiser des grands quartiers dans ce Grand Paris. On a bossé avec les journalistes d'Enlarge du Paris. J'en ai vu un tout à l'heure qui est là. Et des géographes. Et on a baptisé ces quartiers. quelques-uns, les champs, le rooftop, la petite rivière. Nous, par exemple, on est dans la fabrique. Parce qu'historiquement, il y avait plein de petites fabriques dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis. Et à chaque fois, on s'appuie sur des caractéristiques du territoire, ou historique, ou géographique, ou sociologique. Et on va faire l'édition numéro 2. Là, on va le faire en anglais. Alors, accessoirement, les Anglais ou les étrangers sont plus intéressés, paradoxalement, par ce qui se passe et le devenir de Paris que les Français et les Parisiens. C'est dommage, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et on a continué dans cette... Voilà, dans ce... Pour moi, c'est le début d'un récit. Il y a plein de manières de faire des récits. Mais c'est le début d'un récit. Donc c'est le début d'une marque. C'est le début de quelque chose qui est en train de se concrétiser dans la tête des gens. On a répondu à un appel d'offres, on ne pensait pas du tout être choisi, de plein de designers sur la signalétique du Grand Paris. C'était juste une signalétique, c'était 40 directions, mais en fait, ça a eu tellement de succès qu'on va le réitérer, on va l'étendre à beaucoup d'autres endroits. Et cette signalétique, c'était simple, c'était... Mais là, c'est du travail de marque. Comment on fait percevoir à l'intérieur de Paris que Paris n'est pas si petit, mais que Paris est beaucoup plus grand ? Vous êtes dans Luxembourg et vous voyez parc de Sceaux, 22 minutes, 8 fois le jardin du Luxembourg. Donc on vous donne à voir un Paris plus grand, plus loin, et vous prenez conscience progressivement d'une ville en train de se faire. Je termine sur le sujet du... Alors, évidemment, ce n'est pas nous qui sommes au cœur du Grand Paris Express, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a rien de... On parlait tout à l'heure des paroles et des actes. Rien ne vaut un acte et quelque chose en train de se faire pour construire quelque chose de puissant dans les récits et dans les discours. Donc ça, c'est 200 km de lignes de métro, 68 gares, 2 millions de voyageurs jour. Donc c'est un projet gigantesque, c'est le plus grand projet européen. Et il a une spécificité, c'est qu'au tout départ, on a sanctuarisé à l'intérieur de ce projet un volet culturel qui est à la fois financé par la société du Grand Paris elle-même et par des investisseurs privés, des acteurs privés et qui est aussi un élément de ce récit du Paris en train de se faire. Donc moi, on m'a proposé de prendre la présidence du fonds de dotation de ce projet culturel et comme j'étais déjà dans mes histoires de Grand Paris, de récits et tout ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'y ai accepté tout de suite. et c'est vraiment, je vous donne quelques aspects de ce projet parce que c'est intéressant, parce que là, on a peu d'éléments factuels, on est en train de creuser des gros trous gigantesques, il y a des tunneliers qui commencent à rentrer dans des tunnels, c'est a priori pas le clou du spectacle, mais c'est impressionnant à voir. Il y a une grande caractéristique qui va aussi être extraordinaire quand ça va sortir, c'est que toutes ces gares sont travaillées par des tandems architectes, grands artistes contemporains depuis le départ. Ce n'est pas on fait une gare et on invite un artiste à poser son oeuvre après, mais ils travaillent ensemble le projet. Donc là, je crois que c'est Laurent Grassot à gauche, l'artiste qui va faire un gigantesque plafond peint comme un ciel classique, mais toute la gare va être un ciel énorme, donc ce n'est pas une petite oeuvre dans un coin, tout d'un coup, ça habite la gare. Et ce projet-là, c'est Saint-Denis, je crois, c'est Stromae et son frère qui vont faire le projet avec l'architecte. Donc ça, en fait, il faut imaginer qu'à propos de récits, progressivement, on va sortir de terre quelque chose qui va être lu à un moment comme une sorte de biennale d'architecture et d'art contemporain qui va donner une couleur et une identité, alors évidemment, ce n'est pas la seule, mais à cette capitale en train de se redéfinir. La deuxième chose, et moi, je suis particulièrement sensible à ça, je n'en rate pas un, c'est ce qu'on appelle les KAM. Donc là, c'est plus, on a les pieds dans la boue et c'est des ouvertures de chantier et dans ces ouvertures de chantier qui sont des petites balises dans ce récit de la ville en train de se construire, on associe tous les gens du quartier et qui, quel que soit le temps, on a eu des tempêtes, des canicules et tout, les gens se déplacent en masse et le spectacle est absolument nul mais complètement émouvant. Donc on fait un grand trou, on descend un gros tunnelier et tout le monde est là, toutes les familles et on fait un gigobitume et il y a un projet culturel qui est le résultat de travail qu'on fait avec des écoles, avec des artistes en lien avec ce projet en train d'avancer. Je vous ai juste amené une petite vidéo pour vous montrer un peu l'ambiance, c'était particulièrement émouvant parce que c'était au pied de Gustave Roussy et on voyait tous les malades à l'intérieur de l'immeuble qui regardaient ce qu'on était en train de faire. Donc ça, c'est le dernier kilomètre qu'on a inauguré. C'est un des plus grands trous qu'on va faire dans Paris et on voit les deux lignes qui se croisent au fond du trou. C'est une jonction technologiquement particulièrement difficile à faire. Donc on peut envoyer le film. kilomètre en kilomètre. C'est important pour les habitants parce que c'est des nuisances pas possibles, c'est gigantesque, mais c'est une émotion aussi à chaque fois que les familles discutent devant les cartels qu'on installe ou on fait de la réalité virtuelle de la future gare et du futur quartier. Il y a des discussions sans fin autour du futur de Paris. Je termine là-dessus. Je conclue juste sur un point qui est, vous allez sans doute entendre beaucoup parler des smart cities et de tout cet aspect-là aussi des villes qui sont très à la mode et c'est très en vogue et c'est formidable puisqu'il y a des choses extraordinaires à faire de ce côté-là. mais ce n'est pas la vision de la ville ou la marque de la ville que j'ai voulu favoriser dans ma présentation parce que c'est un peu un résultat. C'est une ville comme un résultat formidable. C'est une pensée un peu, c'est la pensée technicienne de la ville, le beau résultat de la ville ou quelquefois électoraliste de la ville. Ce résultat-là, moi, m'intéresse moins et c'est comme ça qu'on fait à mon avis les grandes marques. C'est dans le travail, dans le travail à plusieurs, dans le work in progress. C'est dans ces récits-là qu'on commence à construire à plusieurs qu'une ville ou un territoire peut commencer à laisser dans les esprits une trace intéressante et devenir une marque intéressante. Voilà. Merci.